Bonjour, cette vidéo constitue la correction d'un commentaire de texte donné à mes classes de seconde sur un poème de Ronsard. Je ne vais pas faire un commentaire complet du texte dans cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est rappeler les étapes importantes pour la préparation du commentaire et donner les pistes d'analyse essentielles pour l'étude du texte. Une bonne analyse, un bon commentaire, repose forcément sur une bonne compréhension du texte. Donc, on va commencer par là, comprendre le texte. Je rappelle que ce n'est pas ça le but du commentaire. Le but du commentaire n'est pas d'expliquer le sens du texte. Le but du commentaire, c'est d'analyser le texte. Si on ne fait que donner le sens, on fait de la paraphrase. Et ça, c'est une faute grave dans un commentaire. N'empêche que, pour analyser, il faut bien commencer par comprendre. C'est pour ça qu'on commence par là. La première lecture du texte doit permettre de mettre en valeur plusieurs choses. Donc, je commence. Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs ont point du jour la rose. La grâce dans sa feuille et l'amour se reposent, embaumant les jardins et les arbres d'odeur, mais battue ou de pluie ou d'excessive ardeur, languissant telle humeur feuille à feuille des clauses. Ainsi en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la part que t'as tuée et cendre tu reposes. Pour obsèque reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort ton corps ne soit que rose. Ce sonnet est issu du recueil sur la mort de Marie, publié en 1578. Qu'est-ce qui attire mon attention tout d'abord ? Eh bien, ça va être des mots qui vont permettre de comprendre la structure du poème. Le premier mot du poème, c'est « comme ». C'est un mot comparatif, qui sert donc à installer ici, très classiquement, une comparaison. Cette comparaison, elle est ensuite explicité dans les deux tercets. Ici, on constate vraiment une structure assez classique du sonnet. Les deux quatrains ensemble pour commencer une comparaison, les deux tercets pour l'explicité, pour montrer les deux éléments qui sont comparés l'un à l'autre. Classique. Ici, une petite originalité, puisque au verset, le mot « mais » marque une rupture, un changement d'atmosphère, d'ambiance, qu'on va un peu mieux comprendre quand on s'intéresse au sujet du texte. De quoi parle ce texte ? L'accent est tout de suite mis sur la rose. Il est placé à la rime, c'est la fin du groupe de mots. Comme on voit sur la branche au mois de mai, la rose, c'est vraiment le point important. Tout ensuite, tout le long des deux quatrains, la rose est décrite. La jeunesse, la fleur, etc. On verra ça après. Cette rose est décrite, et à partir de la rupture du verset, on constate donc ce changement d'atmosphère. Alors que la rose était montrée comme très belle, ici, au vers 8, elle meurt. Bon. Voilà le sujet du poème. Une rose meurt. Par la suite, on constate l'apparition de la deuxième personne du singulier. Tu. Ta première et jeune nouveauté, ta beauté, etc., etc., jusqu'à la fin du poème. Donc ici, Ronsard s'adresse à quelqu'un. L'identité de cette personne n'est pas donnée dans le texte, mais uniquement par le paratexte. Sur la mort de Marie. Voilà qui nous permet de comprendre la comparaison. La rose évoquée au début du texte, qui meurt à la fin du deuxième quatrains, c'est en fait Marie. C'est en fait Marie, et c'est une façon, ici, pour Ronsard de lui rendre hommage. Alors là, on est obligé de mêler un peu des connaissances littéraires. Ronsard a été inspiré par son amour pour plusieurs jeunes femmes, dont Cassandre et dont Marie, par exemple. Ici, ce qui montre que Ronsard rend un hommage funéraire à Marie, c'est aussi le mot « obsèque ». Et là, l'explication, le sens du texte est clair. Le poète décrit une rose ravissante, qu'il compare ensuite à une jeune femme qui l'a aimée. Comme la fleur, Marie est morte jeune, et Ronsard, ici, lui rend hommage. Voilà. Maintenant que le sens est clair, on va pouvoir passer à l'analyse. On en a besoin parce que la fin du poème reste assez énigmatique. Que veut dire Ronsard quand il dit « afin que vif et mort ton corps ne soit que rose ». Ça semble vouloir dire que Ronsard cherche à transformer Marie en rose. C'est d'ailleurs un peu ce qu'il fait avec sa comparaison. N'empêche que ça, il va falloir l'expliciter, il va falloir bien le comprendre. Et pour ça, on a besoin de l'analyse. Donc on commence. La première chose qui frappe dans ce poème, c'est l'omniprésence de la nature. On peut relever des tas de mots, un champ lexical assez complet, qui fait référence à la nature. J'en relève de nombreux ici. Je ne prétends pas que c'est exhaustif, mais simplement, il y a beaucoup de choses à voir. La nature est très présente dans le texte. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, cette nature, elle est mise en valeur. Elle est mise en valeur à travers des mots positifs. Un champ lexical assez mélioratif. Belle jeunesse. On a aussi la vive couleur. la grâce, l'amour, le mot embaument et le mot odeur, qui marquent l'idée d'un parfum agréable, de la rose. Donc, champ lexical très mélioratif, cette rose est mise en valeur. Autre chose de remarquable, cette nature est montrée comme assez vivante. Puisque dès le début, on parle de la jeunesse de la rose, un peu comme si cette rose était un être vivant. On va voir que, bien sûr, c'est le cas dans la suite du poème. Et puis, même ici, le ciel jaloux. Ici, il s'agit d'une allégorie, d'une personnification du ciel qui éprouve un sentiment. Même chose ici avec l'aube. Ça, c'est marqué par la majuscule en plus. L'aube pleure. Donc, l'idée d'une nature qui est vivante, qui ressent des choses. Et ces deux allégories servent à mettre en valeur la rose. La rose fait réagir la nature autour d'elle, tellement elle est belle, appréciable, agréable. Bon. Donc ça, ça reste important. Ensuite, cette nature agréable, cette nature vivante, eh bien, il y a une rupture. On l'a vu à partir du verset. Cette nature vivante devient moins positive, soudain, avec l'idée de battu de pluie, d'excessive ardeur. Et le champ lexical de la mort qui s'installe peu à peu, languissante, meurt, déclose, et qui continue après. Tu es, cendre, tu reposes, etc. Donc, deux champs lexicaux qui vont vraiment s'opposer. Un champ lexical très mélioratif, très vivant, jeune, nouveauté, beauté. Et un autre champ lexical qui va être, au contraire, assez négatif et fait référence plutôt à la mort. On constate qu'au moment où la comparaison entre la rose et Marie est explicitée, on a de nouveau une allégorie. La terre et le ciel honorés. Ici, deux éléments abstraits, la terre et le ciel, sont vus comme des êtres humains capables d'une action honorée. On a une dernière allégorie ici, la parque. La parque, c'est une figure mythologique. Elle est souvent représentée sous la forme d'une fileuse. Elles sont d'ailleurs plusieurs, les parques. Et ces fileuses, quand elles tissent leurs fils, elles manipulent le destin des êtres humains. Donc, la parque tatuée, c'est l'idée de que la parque a mis fin à la vie de Marie en coupant son fil, tout simplement. Donc, allégorie d'une mort assez brutale, du coup, cette mort, assez surprenante. Bien. Au moment où la rose est associée à Marie, on voit bien que le point commun qui les rassemble, c'est leur jeunesse et leur beauté, sur lesquelles Ronsard insiste de nouveau. Ensuite, le champ lexical négatif continue, avec cette fois-ci le ressenti de l'auteur, larmes, pleurs, avec les obsèques. Et on a également, à la fin du poème, alors, deux choses qu'il va falloir expliciter. Tout d'abord, ce vers-là. « Reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs. » Ronsard évoque des offrandes qu'il apporte à Marie. Le lait, les fleurs. Cette image du lait, elle est intéressante, parce que, symboliquement, le lait renvoie au premier mois de la vie, donc à la jeunesse, à la vraiment toute petite jeunesse. Les fleurs, c'est un motif récurrent qui renvoie aussi à la beauté et à la jeunesse. De plus, les fleurs, c'est assez traditionnel d'en apporter aux enterrements. Mais le fait qu'il y ait deux offrandes, le vase plein de lait, le panier plein de fleurs, ça montre bien que ce qui se passe ici, ce n'est pas juste un simple enterrement. C'est une volonté de Ronsard de rappeler la jeunesse de Marie. Alors, peut-être qu'il le rappelle pour mieux se montrer à quel point c'est triste, cette mort très jeune de cette femme, qui était vraiment dans la fleur de sa jeunesse. Mais le dernier vers installe quelque chose d'un peu différent. Vif et mort. On a ici une antithèse entre ces deux mots, la vie et la mort. Idée très opposée. Cette antithèse, elle est accompagnée du retour du champ lexical de la nature, avec fleur et rose. De plus, le dernier mot du poème, la dernière rime, renvoie à la première. Ça, c'est un procédé qui marque la volonté de Ronsard de créer une sorte de cycle dans son poème. Quelque chose de non fini, comme si tout allait recommencer. Comme si tout allait recommencer. Ce que je viens de dire, c'est un peu la même idée que l'idée de renvoyer à la jeunesse de Marie, au tout début de sa vie, avec le lait et avec les fleurs. Donc, en fait, ce poème, ce qu'il constitue vraiment, son sens profond, c'est une volonté de Ronsard de faire survivre Marie, de marquer une sorte de recommencement. Grâce à la poésie, Ronsard fait ressusciter le souvenir de Marie. Il la garde ainsi, il la garde telle qu'il s'en souvient dans son esprit, une femme jeune, une femme belle, une femme qui va donc finalement survivre à sa propre mort grâce au poème de Ronsard. C'est ça le sens profond du texte, c'est ça que l'analyse révèle. À la fin de mon analyse, j'ai donc plusieurs idées clés que je peux vraiment conserver. L'idée de la nature, harmonieuse et vivante, l'idée de la mort, brutale, dure, qui provoque le chagrin de Ronsard, la jeunesse et la beauté de Marie qui sont mises en valeur, et l'hommage à travers la cérémonie funéraire, la mort de Marie. Ces idées-là, je les garde, je les liste, elles vont m'aider à faire mon plan. Maintenant que j'ai compris et analysé le texte, maintenant que j'ai mes idées clés que j'ai listées, eh bien je vais chercher à faire mon plan. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'organiser mes mots-clés. Je ne vais pas faire une partie sur la nature, une partie sur la mort, etc. Sinon mon plan, il n'y aura pas grand intérêt. Non, l'essentiel, c'est d'essayer de rassembler les idées ensemble. Donc, bon, alors là, j'ai clairement deux choses qui s'opposent dans ce texte, c'est vraiment d'un côté la nature mise en valeur, la vie de Marie, l'hommage rendu à sa beauté et à sa jeunesse, et de l'autre, le caractère très triste du poème à travers l'hommage funéraire sur lequel Ronsard insiste. Donc voilà qui vont être mes deux axes principaux. Je vous les affiche. Ma première partie, ça va être une nature harmonieuse utilisée pour valoriser la jeune femme. ma deuxième partie, un hommage funèbre. Je développe un petit peu. Ma première sous-partie va s'intéresser vraiment au cadre splendide à la belle nature qui était montrée dans le poème. Donc, le chant lexical, la description améliorative, montrer que la rose est vraiment au centre, au cœur de ce cadre harmonieux et montrer qu'elle est mise en valeur. Ensuite, dans ma deuxième sous-partie, une nature vivante, où je vais parler des allégories que j'avais évoquées. Je vais aussi parler du mois de mai, qui est nommé au début de la première strophe, le printemps, la saison, où la nature revient à la vie, justement. Ça correspond donc à l'idée de ma sous-partie. Enfin, une jeune fleur pour une jeune femme, montrer, expliciter la comparaison entre Marie et la rose, montrer que l'une comme l'autre sont jeunes, sont belles, et que c'est bien pour ça que Ronsard les associe. Ça va me permettre de glisser lentement vers l'hommage funèbre, parce que dans cette partie, je vais pouvoir dire la rose est fragile, comme Marie, et c'est pour ça qu'elle meurt, c'est pour ça que Ronsard lui rend hommage. Tout d'abord, je vais montrer la soudaineté de la mort en montrant la rupture du vers 7 qu'on a évoqué, en montrant aussi la brutalité de cette mort. Le vers 11 a des sonorités assez dures, je l'ai dit, et la mort est donnée de façon assez crue. Montrer ensuite que Ronsard ressent une grande souffrance dans ce poème, c'est celle-là qui le met en valeur, le ressenti du poète, l'allégorie de la mort à travers la parque, qui évoque quand même un sentiment d'injustice, comme une mort qui serait venue trop tôt, et sur laquelle Ronsard se lamente sans cesse. Ensuite, on enchaîne sur la cérémonie, les offrandes, alors je ne détaille pas tout parce que je garde ça pour ma dernière partie, dernière sous-partie, la survivance à travers la poésie. Là, c'est montrer la symbolique du lait et des fleurs, l'idée de retour à la jeunesse, de faire revenir Marie à la vie, finalement. Pour finir la vidéo, je vais passer à l'introduction, qui doit être rédigée en fonction du plan, mais je vous conseille de faire pause sur la vidéo pour regarder un petit peu plus le plan en détail. Pour l'introduction, je vous rappelle que le but est de présenter le texte, il y a des étapes à suivre qui sont détaillées ici et qui correspondent aux couleurs de chaque paragraphe. L'introduction, c'est vraiment une façon de montrer que vous avez compris le texte, que vous êtes capable de le présenter, et que vous avez aussi des connaissances sur la littérature, sur l'auteur, que vous êtes capable aussi de trouver la problématique ici, en quoi l'évocation de la nature permet-elle au poète d'exprimer le chagrin lié au deuil. Une possibilité parmi d'autres. Une fois que tout ça est prêt, il ne reste plus qu'à rédiger, et ça c'est une étape sur laquelle il faut s'entraîner de façon très régulière, exprimer clairement ses idées. Merci pour votre attention.